... Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux à ce deuxième rendez-vous de nos mardis de l'espace des sciences qui reprennent leur cycle habituel. Donc on a rendez-vous tous les mardis soirs, en principe à 20h30, avec quelques petits changements. Regardez bien quand même le programme. Hubert Reeves, la semaine prochaine, ce sera à 18h30. On fera aussi la même conférence, je vous le dis tout de suite, à Saint-Malo, deux jours après, au Grand Théâtre de Saint-Malo, à 19h. Voilà, on change un petit peu les horaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc, que je vous dise aussi, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de retours, de certains d'entre vous, avec raison, qui se sont plaint du fait que notre programme n'est arrivé chez eux qu'après que toutes les places pour la conférence Hubert Reeves aient été réservées. Ça, c'est un problème qu'on est en train... C'est vraiment un problème extrêmement difficile à résoudre pour nous. On s'en préoccupe, d'autant plus que beaucoup de nos conférences qui sont annoncées complètes les semaines précédentes, ne le sont pas vraiment le soir même de la conférence. C'est-à-dire que les gens réservent pour 4 personnes. Je crois qu'il y a 4 places maximum possibles et ne viennent pas ou viennent qu'à 2. Donc, ce qui fait qu'il nous reste des places... Alors, je pense qu'on va régler le problème en mettant un certain nombre de places à la réservation et que les autres, on les gardera pour le soir même de la conférence. Comme ça, ceux qui viendront auront plus de chances de les avoir, voilà. Mais je vous assure qu'on se penche vraiment sur le problème et qu'on a un petit peu de mal. Alors, que je vous dise quand même, pour ceux qui n'ont pas eu de place pour la conférence d'Uber Eves, je ne m'en voudrais pas, Arnaud, de dire que c'était complet. 25 minutes, je suis arrivée au champ libre. Les gens qui s'occupent des réservations m'ont dit ben voilà, en 25 minutes, toutes les places ont été réservées. C'est un peu court quand même. Alors, sachez quand même que cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de l'Espace des sciences, le soir même, bien sûr. Merci à nos amis du CREA qui sont ici aussi ce soir pour enregistrer votre conférence et grâce à qui cela est possible. Et qu'en plus, et ça c'est une nouveauté, TVRN a décidé de retransmettre aussi en direct la conférence d'Uber Eves mardi prochain. Alors, ça ne vous empêche pas de venir, si vous avez des places. Ou alors, vous les donnez à quelqu'un d'autre, d'accord ? Enfin, c'est quand même mieux de l'avoir en face de vous. Bon, voilà. Voilà pour ma petite information. Avant de vous présenter notre conférencier de ce soir, je voudrais vous rappeler que le numéro de Science Ouest du mois de septembre est sorti, qu'il y a tout un dossier sur la forêt, parce que 2011, c'est aussi l'année internationale de la chimie, on en a souvent parlé cette année, mais c'est aussi l'année internationale de la forêt. Donc, le dossier est sur la forêt, et je voulais aussi vous dire que, justement, à ce sujet, et proposer, avec l'équipe de rédaction de notre magazine mensuel, eh bien, nous ferons un café des sciences jeudi prochain au Café des Champs Libres, ouvert à tous, gratuit, vous pouvez boire un verre si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligés non plus, et que nous recevrons, avec l'équipe de la rédaction de Science Ouest, certaines des personnes qui ont été interviewées dans ce numéro, et on apprend plein de choses avec eux. Alors, il y aura, entre autres, Pierre Brossier, qui est ingénieur environnement au Centre Régional de la Propriété Forestière. Ça se dit comment, raccourci ? Je vous le dis, parce que... CRFPF, CRPF. Enélie Ménard, qui est éco-éthologiste à la Station Biologique de Pimpon. Alors, nous avons intitulé ce qu'a fait des sciences des forêts et des hommes. D'une part, parce que l'on va apprendre qu'en Bretagne, par exemple... Alors ça, moi, j'étais stupéfaite. 92% de la forêt appartient à des propriétaires privés. C'est assez extraordinaire. Qu'elle renferme 60 essences différentes. Voilà, c'est pour vous donner des exemples de ce qu'on pourra apprendre et de ce dont on pourra discuter avec nos invités. Et puis, on apprendra aussi qu'il y a des chercheurs bretons qui travaillent, donc, dans la forêt de Pimpon, qui font tout un travail sur les forêts méditerranéennes du Maroc pour étudier l'impact des activités humaines sur la forêt et sur les habitants de sa forêt, dont un petit singe qui s'appelle le singe Magot, auquel, justement, Nelly Ménard s'intéresse. Vous verrez, on parlera de la forêt à côté de chez nous puis de la forêt du Maroc. Donc, je suis sûre que ce sera passionnant. C'est jeudi soir à 18h30 au Café des Champs-Libres. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il faut absolument vous procurer le programme du Festival des sciences, un programme extrêmement copieux et on aura l'occasion de reparler de tout ce qui va s'y passer. Voilà. Alors, nous avons un Nantais avec nous. Un Nantais, ils n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont pas un espace des sciences chez eux. Alors, ils viennent à Rennes. On est ravis. Je suis complètement ravi d'être là avec vous ce soir. Non, non. On est très content de vous recevoir, Arnaud Gertin, sur un sujet qui n'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est important d'en parler, d'essayer d'emmagasiner le plus possible d'informations les uns les autres. Après, on se fait sa propre opinion sur ce sujet extrêmement difficile. et nous avons fait votre connaissance en fait aux environs du mois de mars quand il y a eu le drame de Fukushima et vous êtes venu participer à un midi, ça y est, un midi, voilà, j'arrive pas à me faire au nom parce qu'on n'est pas encore très habitués, midi, science, actualité, quelque chose comme ça, voilà, qu'on avait improvisé sur le sujet et vous étiez venu pour donner un petit peu votre avis sur ce qui se passait là-bas et sur les peurs que cela engendrait, bien sûr, pour nous tous. Et nous avons eu envie de vous inviter à revenir sur un plus long moment dans nos mardis de l'espace des sciences. Alors, je précise que vous êtes docteur, physicien nucléaire au Labo de physique subatomique et des technologies associées de NANC, Subatech, en plus court, un laboratoire qui est associé au CNRS aussi, entre autres, on verra toutes les personnes auxquelles vous avez été associées. Alors, vous avez un doctorat de physique nucléaire et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on décide d'abord ? De faire de la physique ? C'est une passion, au départ ? Oui, absolument, oui. Voilà. Et puis après, quand on se dirige vers le nucléaire, alors là, vous m'avez vraiment surprise quand je vous ai demandé mais qu'est-ce qui vous a attiré dans le nucléaire ? Vous voulez bien nous le raconter ? Oui, moi, j'ai toujours connu une centrale nucléaire dans mon environnement familial. C'est que je suis né à Nantes, je suis un petit beurre nantais mais la plupart de ma famille est installée dans le Chinonais, dans un très beau territoire de vignes mais il n'y a pas seulement des vignes. Il y a aussi une centrale de production d'électricité nucléaire qui est la centrale de Chinon et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que très jeune, à l'adolescent, je me suis intéressé au fonctionnement de cette grande machine qui relâche des panaches de vapeur en fonctionnement et ça a attiré mon attention. Au lieu de vous faire fuir, peut-être, vous, ça vous a attiré. Voilà, je voulais savoir comment ça fonctionne et puis je me suis dit que si j'en avais les possibilités, j'aimerais travailler sur ces thématiques de recherche plus tard et puis ça s'est réalisé. Vous ne regrettez pas de vous être lancé dans ce... Je me dis, mais bon sang, quand on travaille, quand on est physicien nucléaire, on doit être sans arrêt interpellé sur le sujet, non ? Oui, je pense que ça fait partie du métier de chercheur en général, c'est d'essayer de répondre à la demande du public. C'est un domaine où on a trop souvent, par le passé, utilisé une politique de secret, de choses cachées. On faisait aussi parfois passer l'idée que le public, le grand public, ne pouvait pas comprendre ce qu'on faisait avec cet atome, avec ces noyaux. Et puis je pense qu'aujourd'hui, depuis déjà quelques temps, les scientifiques sentent qu'il faut enrichir la communication, enrichir le dialogue et essayer de donner un panorama commun, un socle à tout le monde pour initier le débat, pour essayer de trouver des pistes. Donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Je signale juste aussi que la bibliothèque s'associe de Rennes-Métropole, qui est ici au Champs-Libres, la superbe bibliothèque que vous admirez tout à l'heure, collabore toujours avec nous au moment des conférences, c'est-à-dire qu'elle fait des tables avec des livres qui sont en relation avec le sujet traité. Donc vous pouvez après les emprunter là-bas si vous le voulez. Je vous en signale quelques-uns comme ça, mais ça n'est qu'une infime partie parce que je crois que des livres sur ce sujet il y en a vraiment beaucoup. Il y a cet atlas mondial du nucléaire de Bruno Tertré paru aux éditions Autrement. Il y a ce livre Le nucléaire, un choix raisonnable d'Hervé Niefnecker. Hervé Niefnecker qui est à Grenoble, lui. Et en fait, vous le connaissez très bien et il avait participé aussi à cette, par vidéo, transmission à la conférence qui avait eu lieu à ce midi Science Actualité. Et voilà, c'est un livre que vous recommandez aussi sur toutes les questions que l'on se pose sur le... Un choix raisonnable avec un point d'interrogation. On ne vous donne pas la réponse, vous la trouverez vous-même. Il y a aussi celui de Corinne Lepage. On sait qu'elle est toujours très ancrée dans ses combats. Un livre paru chez Albain Michel. Là, vous voyez, on parlait d'un choix raisonnable et la vérité sur le nucléaire, le choix interdit. Voilà, c'est autre chose. Paru chez Albain Michel. Et puis, il y a ce livre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au moment des questions si vous n'avez pas de questions à poser, mais ça m'étonnerait. Déchet, le cauchemar du nucléaire avec une préface d'Hubert Reeves. Une préface très intéressante que j'ai trouvée. enfin, j'ai trouvée. Et Laure Noilatte est en fait une journaliste très spécialisée dans tout ce qui concerne les journalistes à Libération depuis 10 ans. Elle est spécialisée du nucléaire et des sujets environnementaux. Et je crois qu'elle est allée à peu près sur tous les sites à risque du nucléaire. Donc voilà, c'est un livre aussi bien documenté. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser la parole, Arnaud. On va vous écouter avec attention. Et après, vous verrez ici, il y a toujours des questions du public et on vous écoutera avec intérêt. Voilà. Très bonne soirée à tous. Rebonsoir à tous. C'est un plaisir d'avoir accepté cette invitation et de faire cette conférence devant vous dans un site exceptionnel qu'on aimerait effectivement bien avoir dans les pays de la Loire en tout cas. Donc on va parler ce soir de l'énergie nucléaire, de la production d'électricité jusqu'à la gestion des déchets. Pardon, excusez-moi. Je travaille dans un laboratoire du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, relié aussi à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. lié aussi à l'École des mines de Nantes et à l'Université de Nantes. Pour faire plus simple, on dit le laboratoire Subatec. Donc avant de commencer vraiment le vif du sujet, je voudrais rappeler effectivement le moment qui a fait qu'on a commencé à interagir avec Rennes sur ce sujet de l'énergie nucléaire, en particulier des réacteurs nucléaires. C'est donc l'accident grave du nucléaire, l'accident de Fukushima qui a été initié le 11 mars 2011 à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 9 qui a engendré un tsunami avec une vague qui atteint une hauteur de 8 mètres sur les installations nucléaires de Fukushima. Donc, j'ai choisi ces trois photos qui ont été prises par l'opérateur électricien japonais TEPCO. Donc, sur cette première image, on voit le tsunami arriver à l'approche du site nucléaire et puis les premières quantités d'eau qui envahissent le site. Ici, on peut remarquer un véhicule donc à peu près 1,82 m de hauteur et puis ici, le niveau d'eau atteint par la vague donc c'est-à-dire vraiment approximativement 8 m. J'ai décidé de vous présenter aussi l'état du pays japonais après ce tremblement de terre donc de magnitude 9 et j'ai pris l'exemple d'un collègue japonais qui travaille en collaboration avec nous sur tous ces sujets de gestion des déchets nucléaires et puis une photographie de son bureau juste après le tremblement de terre donc tout est par terre. Cependant, les bâtiments japonais sont construits sur des normes sismiques très développées car c'est un pays qui est soumis à des conditions de sismicité intenses donc les bâtiments ont majoritairement tenu le coup de l'onde de choc par contre effectivement tout ce qui est installation routière canalisation ont subi des dégâts majeurs comme on peut s'en rendre compte sur ces deux photographies de la bord du site expérimental J-Park à Tokay qui est 110 km au sud de la zone de Fukushima Sendai On peut voir ici par exemple un effondrement du terrain d'à peu près 2 mètres Et puis pour dresser un bilan qui est complètement désastreux de ce phénomène de sismicité intense j'ai choisi aussi de vous présenter ces deux images satellites de la zone géographique de Sendai avant le passage du tsunami et puis après où on voit que l'eau a complètement rentré à l'intérieur des terres largement ce qui a endommagé sur son passage près de 210 000 maisons et puis engendré la disparition de à la fin du mois de juin la comptabilité était arrivée à plus de 23 000 personnes mortes ou disparues à cause de ce tsunami donc j'en arrive au vif du sujet et un plan succinct de l'exposé donc on va parler très rapidement de l'historique de la production d'électricité nucléaire au niveau mondial pour arriver à l'image du paysage français ces réacteurs nucléaires la production de déchets qui en découle quelles solutions on envisage pour essayer de diminuer l'impact de ces déchets donc la transmutation en particulier à quel endroit on peut mettre en oeuvre cette transmutation donc en particulier des machines qu'on appelle des réacteurs sous critique pilotés par accélérateur je vous parlerai aussi de la quatrième génération de réacteurs et puis on fera une rapide synthèse pour conclure sur cette conférence avant de passer à la séance des questions bien sûr donc on va parler de la puissance nucléaire mondiale donc l'impact l'important sur ce graphique c'est de noter l'apparition de cette production d'électricité à base du nucléaire au début des années 60 on a eu des sites en France qui ont commencé à produire de l'électricité nucléaire à cette date aussi en particulier la centrale nucléaire de Chineau et puis on voit une évolution constante de cette production d'électricité nucléaire jusqu'au début des années 90 et puis on voit que depuis le début des années 90 on a un palier mais on voit qu'entre les années 70 et puis aujourd'hui on a déjà 40 ans de fonctionnement du nucléaire dans le monde et donc on peut clairement se poser la question de la longévité d'une centrale on y reviendra un petit peu plus tard alors à peu près le même graphique en remarquant cette fois-ci qu'effectivement le plus grand essor de cette production d'électricité c'était les années 80 avec un fort développement dans tous les pays nucléarisés je voulais vous donner un aperçu de la production d'électricité en fonction des sources utilisées pour produire cette électricité et vous montrer le fort décalage qu'il existe entre le panorama mondial et le panorama français donc vous voyez clairement sur ce dessin qu'au niveau mondial on a un recours intense à des ressources fossiles telles que le charbon le gaz naturel et le pétrole et puis un apport moyen du nucléaire et quand je passe au niveau français je me retrouve avec près de 80% de l'électricité de notre pays qui est produite par des réacteurs nucléaires ce qui diminue la part des ressources fossiles pour en ce qui concerne l'hydraulique on est par contre dans la moyenne mondiale donc là vous voyez tout de suite que la France c'est un paysage atypique si on s'en réfère à l'image mondiale pourquoi est-on si atypique je vais vous montrer ça sur les prochains slides j'ai décidé de vous présenter la carte française et ici j'ai répertorié l'ensemble des centrales nucléaires construites en France nous avons 19 centrales nucléaires disposées sur le territoire français et ces 19 centrales nucléaires regroupent 58 réacteurs nucléaires pour vous donner une comparaison nous sommes les deuxièmes nous sommes le deuxième pays en termes du nombre de réacteurs nucléaires installés nous sommes les premiers au niveau mondial pour la production d'électricité d'énergie nucléaire le plus grand nombre de réacteurs étant installés aux Etats-Unis où il dépasse le nombre de 100 réacteurs ensuite nous avons le Japon et puis la Russie est-ce qu'il est important de noter encore une fois sur ce dessin c'est que les centrales nucléaires sont disposées proches d'un réseau hydraulique favorable au refroidissement des centrales nucléaires je reviendrai sur ce point quand je vous expliquerai le fonctionnement d'une centrale il est important de disposer d'une source d'eau capable de refroidir un réacteur pendant son fonctionnement et pour son arrêt aussi donc on est situé sur des grands fleuves ou en bordure de mer ou d'océan et puis vous voyez aussi les dates de construction qui est un autre sujet important de discussion avec la centrale de Fessenheim qui fait l'actualité depuis déjà quelques mois on voit que le premier accordement réseau de la centrale de Fessenheim s'est fait en 1977 on est aujourd'hui en 2011 donc on a plus de 30 ans de fonctionnement de cette centrale est-ce que c'est raisonnable de faire fonctionner une centrale au plus de 30 ans ou pas on essaiera de se faire un avis là-dessus et puis vous voyez que on arrive à des centrales beaucoup plus récentes comme par exemple à Sivaud où on est en 1999 et sur cette autre carte où je représente à nouveau les centrales nucléaires françaises j'ai rajouté les zones de sismicité connues donc qui s'étalent d'un niveau 1 à un niveau 5 on peut remarquer que bon an on évite les zones de haute sismicité de sismicité forte qui sont dans le rouge foncé et donc particulièrement situées au niveau des Pyrénées et des Alpes et on n'est pas loin encore une fois pour Fessenheim proche d'une zone de sismicité forte donc mais quand même en général on est éloigné de ces zones de sismicité j'en viens maintenant au fonctionnement de base d'un réacteur nucléaire donc en France aujourd'hui les 58 réacteurs nucléaires sont des réacteurs à eau pressurisé on appelle ça des REP le principe d'une centrale nucléaire très basiquement c'est une chaudière mais dans la chaudière on met quelque chose de bien particulier on met ici du combustible nucléaire donc radioactif constitué d'uranium c'est un minerai qu'on va récupérer il y a deux isotopes d'uranium donc deux noyaux différents d'uranium on a un noyau qui est fissile et un noyau qui est fertile ça veut dire qu'on a un noyau qui a plus de facilité que l'autre à se couper en morceaux c'est ce qui est représenté ici donc on a un noyau d'uranium et puis sous l'action d'un neutron qui est généré dans le coeur le neutron c'est une particule élémentaire de la matière chaque noyau est constitué de neutrons et de protons donc les neutrons interagissent avec ce noyau d'uranium le font se couper en deux donc c'est ce qu'on appelle le processus de fission les réacteurs nucléaires français sont des réacteurs de fission et puis on a à nouveau la création de neutrons qui eux continuent à entretenir ce qu'on appelle la réaction en chaîne et à chaque fission on a de l'énergie qui est libérée cette énergie c'est de la chaleur cette chaleur chauffe l'eau contenue dans ce circuit primaire qui vient réchauffer de l'eau contenue dans un deuxième circuit ce qu'on appelle le circuit secondaire transforme l'eau en vapeur la vapeur fait tourner une turbine qui elle-même fait tourner un générateur ou un alternateur qui délivre l'électricité sur le réseau donc un réacteur nucléaire c'est une chaudière qui fonctionne avec un élément radioactif de l'uranium qui fait des fissions et qui génère d'autres noyaux qu'on appelle les déchets nucléaires et ces déchets nucléaires peuvent s'étaler sur des gammes de radioactivité très larges de déchets de faible activité jusqu'à des déchets de haute activité par la suite je parlerai essentiellement des déchets de haute activité et ces déchets qui sont les plus nocifs les plus radiotoxiques pour l'homme ici je vous ai représenté les 58 réacteurs français en fonctionnement et pour vous parler un tout petit peu de l'évolution des technologies de réacteurs qu'on a utilisées qu'on utilise et qu'on pense utiliser dans le futur donc la première génération de réacteurs en France c'était une génération qu'on appelle UNGG pour uranium naturel graphite et gaz donc on utilisait de l'uranium naturel sans enrichir cet uranium dans la deuxième génération de réacteurs dans les REP dont je vous ai présenté le fonctionnement on utilise de l'uranium enrichi pour améliorer la réaction on a différentes puissances de réacteurs mais on a 58 réacteurs REP aujourd'hui en fonctionnement et puis le futur c'est la troisième génération vous avez commencé à en entendre parler c'est ce qu'on appelle l'EPR l'EPR c'est pour European Pressurized Reactor alors en fait c'est un REP amélioré ça marche toujours avec la même technologie mais entre les expériences qu'on a obtenues avec le REP et la construction de cet EPR qui est en cours à Flamanville on a amélioré les concepts de sûreté la façon dont on arrive à brûler l'uranium et puis on envisage aussi à l'horizon 2050 de basculer sur une quatrième génération de réacteurs qu'on qu'on a nommé en particulier au sein de tous les concepts de quatrième génération des RNR des réacteurs à neutrons rapides donc c'est une technologie différente je reviendrai dans la fin de l'exposé je vais vous parler donc maintenant des déchets nucléaires qui sont issus du fonctionnement d'un réacteur alors sur cette figure je vous ai donc représenté le combustible nucléaire qui est mis à l'intérieur d'un réacteur donc je vous disais tout à l'heure ce sont des noyaux d'uranium deux catégories de noyaux d'uranium l'uranium 235 présent à à peu près 3% et l'uranium 238 présent à environ 97% et au sein du réacteur nucléaire on a deux grands types de réactions la fission que je vous ai présentée auparavant et puis aussi des réactions de capture de neutrons c'est à dire que le noyau gobe un neutron et il grossit et ces deux réactions génèrent des produits de fiction des actinides mineurs du plutonium du reste d'uranium 235 et puis du reste d'uranium 238 les déchets dans la législation française ce sont les produits de fission et les actinides mineurs le plutonium n'est pas considéré comme un déchet en France dans d'autres pays qui est considéré comme un déchet mais pas en France et puis les restes d'uranium non plus donc en France on a décidé de retraiter ce combustible nucléaire usé en séparant d'un côté ce qu'on a appelé les déchets et de l'autre côté ce qu'on a appelé des matières recyclables l'uranium et le plutonium en se disant qu'on sera capable à terme de réutiliser l'ensemble de ces trois éléments le plutonium dispose déjà de possibilités de réutilisation on le réutilise dans certains réacteurs français dans un combustible particulier qu'on appelle un combustible MOX c'est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium on l'utilise bien évidemment sous d'autres développements plus particulièrement des développements militaires et puis les uranium on les garde pour les retraiter à nouveau et les remettre dans le combustible et puis on en garde aussi comme on dit sur étagère pour attendre les prochaines générations de réacteurs nucléaires donc on se retrouve avec à peu près 4% de déchets sur l'inventaire initial mais pour fixer un peu plus l'ordre de grandeur c'est que pour l'ensemble du parc français ça représente à peu près 2 tonnes de déchets nucléaires pour une année d'exploitation avec des éléments qui portent ces noms là de l'américium du neptunium et du curium ce sont ces actinides mineurs et puis aussi 70 tonnes de produits de fission qui sont des éléments de masse plus faibles ces déchets on les vitrifie sur le site de retraitement de la hague donc dans des matrices de verre du verre un peu plus élaboré qu'un verre de cuisine ou un verre de fenêtre pour contenir leur activité et éviter qu'ils soient relâchés dans l'environnement sur des échelles de temps importantes donc on a 2500 m3 d'entreposés aujourd'hui en France de ces déchets radioactifs je voudrais aussi vous donner un ordre de grandeur sur la durée de vie de ces éléments radioactifs pour vous montrer vraiment quel est l'impact et l'échelle de temps associée à ces rayonnements donc je vous ai porté la période du neptunium 237 qui est un noyau de neptunium particulier et qui a une période de 2 millions d'années c'est à dire que sur une période de 2 millions d'années seulement la moitié des noyaux de neptunium 237 présents auront disparu donc il faut en gros 10 périodes de 2 millions d'années pour qu'ils disparaissent complètement je vous ai donné aussi le temps pour l'américium 241 c'est 430 ans environ et pour l'américium 243 où on est sur 7000 ans et puis je vous ai présenté aussi des produits de fission très connus produits de fission comme l'iode 131 qui a la caractéristique de se fixer sur la thyroïde qui est un des risques majeurs de relâchement de radioactivité dans l'environnement et sa période est de 8 jours et puis le césium 137 qui a une période de 30 ans les déchets nucléaires sont classifiés en France ils ont été classifiés par l'ANDRA qui est l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs donc c'est très rapidement deux grandes catégories de fixés en fonction de leur durée de vie les déchets qui ont moins de 30 ans et puis les déchets qui ont plus de 30 ans de durée de vie et puis on les classifie aussi en fonction de leur activité c'est à dire de leur radioactivité de la très faible activité jusqu'à la haute activité et mon activité de recherche elle concerne les déchets de haute activité à vie longue qui sont les plus radiotoxiques pour l'homme on a décidé en France depuis longtemps de s'intéresser à cette gestion des déchets radioactifs bien avant cette date de 1991 mais en 1991 il y a une loi qui a été votée en France qui s'appelle la loi bataille et qui a dit pendant 15 ans les chercheurs vont travailler sur trois axes qui nous paraissent être importants donc je vous ai énuméré ici ces trois axes l'axe numéro 3 c'est le conditionnement et l'entreposage de longue durée en surface et ici je vous ai donc représenté un déchet un flux de déchets donc c'est une cuve inox et à l'intérieur nous avons les déchets vitrifiés donc la matrice de verre est à l'intérieur de cette matrice d'inox et puis on les dispose dans des alvéoles aérées juste en surface en les laissant refroidir mais on continue à travailler sur cette méthode de conditionnement l'axe 2 c'est le stockage en formation géologique profonde et donc il est envisagé à l'horizon 2025 en France d'ouvrir un centre de stockage de déchets radioactifs de haute activité dans une couche géologique qui sera capable de maintenir l'intégrité des colis sur des échelles de plusieurs millénaires et en particulier en France on a choisi de retenir de l'argile une couche géologique bien particulière qui se situe sur le site de Bure dans la Meuse en France on a un laboratoire d'expérience et puis on a creusé une galerie et on pense venir entreposer à environ 500 mètres dans ces galeries les fûts que je vous ai présentés précédemment et puis j'en viens à l'axe 1 qui va nous occuper pour le reste de la présentation qui s'appelle l'axe de séparation et de transmutation c'est à dire qu'après avoir séparé l'uranium le plutonium des déchets nucléaires c'est à dire les produits de fission et les actinides mineurs on aimerait reprendre ces derniers et leur faire subir une transformation qu'on appelle la transmutation pour qu'ils deviennent moins radiotoxiques et qu'ils aient des périodes radioactives plus basses alors je vous ai présenté ici le schéma de principe de la transmutation on a pris comme exemple le technetium 99 qui est un produit de fission et si je le fais interagir avec un neutron on a une décroissance radioactive qui aboutit à un élément stable donc là c'est vraiment une image très favorable de la transmutation c'est je passe d'un élément qui avait une période de 210 000 ans à un élément qui est stable qui n'a donc pas de radioactivité bien sûr ça ne fonctionne pas comme ça sur tous les éléments radioactifs mais la transmutation est une voie qui est étudiée depuis 1991 et puis je vais maintenant vous parler plus précisément de cette thématique de transmutation donc pour bien refixer les idées donc je vous disais tout à l'heure que la matière est constituée d'atomes les atomes ce sont des électrons qui tournent autour d'un noyau et les noyaux sont constitués de protons et de neutrons nous on n'ira pas plus loin mais dessous on a encore des constituants élémentaires qui s'appellent les quarks la réaction de transmutation c'est la transformation d'un élément chimique en un autre par une modification du noyau atomique donc il y a deux possibilités d'exécuter cette transmutation soit de façon naturelle il y a des éléments radioactifs qui par décroissance aboutissent directement à des éléments stables donc ici c'est l'exemple du cobalt 60 qui a une période de 5 ans et puis il décroît naturellement sur le nickel 60 et puis l'exemple que je vous ai montré où on a besoin d'une particule un neutron pour initier cette transmutation je vais vous faire un petit historique pour montrer les fondements de la transmutation qui ont abouti à deux découvertes principales donc la découverte du proton par Rutherford à la fin du 19ème qui a utilisé cette réaction de transmutation pour découvrir le proton en bombardant de l'azote avec une particule d'hélium qu'on appelle une particule alpha et puis il a mesuré ce qu'il avait de l'autre côté de la réaction il a vu qu'il avait de l'oxygène et puis en faisant la balance de masse il en a déduit une particule qui avait les caractéristiques du proton ce qui lui a valu le prix Nobel en 1908 et puis Rutherford était un physicien de génie et puis il était assez quand même sectaire il a eu une phrase qui est restée célèbre il a dit la science c'est soit de la physique soit c'est de la philatélie donc ça lui valait pas que de bonnes amitiés quand même avec l'ensemble de ses collègues chercheurs et puis il y a eu ensuite la découverte du neutron par Chadwick un petit peu plus tard et sur le même principe en bombardant un noyau avec des particules d'hélium alpha il a découvert le neutron et ça lui a valu le prix Nobel en 1935 donc on peut voir aussi là avec ces dates que à partir de 1935 s'est construit la filière de l'énergie nucléaire d'abord à évocation militaire mais on voit qu'en à peine 25 ans on a découvert les éléments élémentaires d'un noyau et en 25 ans on a réussi à fabriquer des réacteurs nucléaires donc on peut aussi présager que à plus ou moins long terme l'esprit humain sera peut-être capable d'apporter des réponses à la gestion de ces déchets nucléaires de haute activité donc la transmutation elle est étudiée en France depuis 1991 ces recherches ont été prolongées en 2006 à nouveau jusqu'à 2012 et en 2012 on voudra disposer d'un maximum d'informations sur cette transmutation pour voir si on est effectivement bien capable de transformer ces déchets de haute activité à vie longue en des déchets moins nocifs pour l'homme et donc un bilan est prévu en 2012 et ce bilan de 2012 sera poursuivi ensuite pour essayer d'atteindre un but qui a été fixé encore une fois par les autorités politiques c'est de disposer en France à l'horizon de 2020 d'un prototype d'une nouvelle génération de réacteurs capables de gérer plus efficacement ces déchets donc j'en arrive à vous parler des réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur qui pourraient être un de ces éléments capables de mieux gérer les déchets de haute activité à vie longue donc c'est comme son nom l'indique c'est un réacteur donc ici vous avez une vision schématique du coeur du réacteur et puis on le couple avec un accélérateur de particules donc un accélérateur de particules c'est par exemple des cyclotrons ou des accélérateurs linéaires on en a quelques exemples au CERN par exemple au Centre Européen de la Recherche Nucléaire où on a de grands anneaux dans lesquels se collisionnent les particules on est capable d'en fabriquer des plus petits qui délivrent un flux intense de particules qui interagissent avec une cible qu'on appelle une cible de spalation et le mécanisme de spalation en fait c'est éjecter des particules élémentaires d'un noyau et donc ici en particulier des neutrons ces mêmes neutrons qui vont aller faire la fission dans les réacteurs alors pourquoi on utilise un accélérateur de particules contrairement à un réacteur REP c'est que dans ce cas là on n'a pas de risque d'emballement de la réaction nucléaire qui conduit à la fusion du cœur si on ne la maîtrise pas c'est à dire que si on arrête le flux de particules de l'accélérateur le réacteur s'éteint tout seul donc c'est un des grands avantages de ce type de réacteur et avec l'énergie des neutrons qui sont issus de ces accélérateurs on arrive à améliorer la fission et donc à transformer complètement ces déchets de haute activité en des déchets moins nocifs donc en utilisant la transmutation c'est à dire un neutron sur un noyau et en le faisant exploser alors c'est bien gentil vous pouvez me croire sur parole mais je préfère vous me présenter quand même le résultat des simulations qui sont faites autour de ces différentes thématiques et puis je vous ai présenté trois courbes alors ces courbes elles représentent sur une échelle de temps la radiotoxicité du combustible nucléaire alors la radiotoxicité c'est vraiment la toxicité sur l'homme si on l'innale ces produits ou si on les avale c'est un axe complètement relatif donc quelle est la ligne orange qui permet de faire cet axe de normalisation en fait le 1 c'est la radio activité qui a été dégagée par le minerai d'uranium au moment où on a été le chercher dans le sol pour le mettre dans le réacteur et puis après on regarde combien de temps il faut au combustible nucléaire pour retrouver la radioactivité qu'il avait à l'origine dans la mine en fait et si je prends un combustible qui sort directement du réacteur je vois que il me faut 300 000 ans pour retourner à une radioactivité comparable à celle du minerai originel maintenant si je regarde quelle est la situation en France aujourd'hui c'est à dire je mets d'un côté le plutanium et l'uranium et je vitrifie mes déchets en y mettant mes actinides mineurs et mes produits de fission donc c'est le cas actuel aujourd'hui en France il me faut maintenant environ 20 000 ans pour retrouver cette radioactivité donc c'est encore une échelle de temps énorme à l'échelle de la vie humaine et donc en rouge est représenté ce que pourrait être l'apport de la transmutation et des réacteurs sous critique pilotés par accélérateur sur la gestion de ces déchets et c'est à dire cette fois-ci je ne mets plus que mes produits de fission parce que j'aurais transmuté mes actinides mineurs et là je vois que il me faut environ 300 ans pour retrouver la radioactivité initiale du combustible donc il y a un vrai intérêt à travailler sur cette thématique et c'est pour ça qu'on a initié des recherches déjà depuis le début des années 80 au niveau français on participe à des programmes de recherche internationaux ou européens qui essayent de mettre en place ces technologies de réacteurs sous critique pilotés par accélérateur et je voulais juste vous dire quelques mots sur un projet européen qui s'appelle MIRA alors c'est encore un acronyme anglais mais c'est un réacteur multifonction et qui se propose de faire la démonstration de la faisabilité de la transmutation et puis d'explorer aussi d'autres développements pour les réacteurs futurs donc c'est un vrai projet de démonstrateur de transmutation qui est étudié depuis la fin des années 90 donc avec de la conception d'ingénierie des plans et puis la construction devrait commencer l'année prochaine ou dans les années à venir entre 2012 et 2016 en Belgique sur le site de Molle et donc ça sera la première tentative de réalisation d'un démonstrateur de transmutation à l'échelle expérimentale pour ensuite essayer d'initier des prototypes industriels et pourquoi pas un jour arriver à mettre en oeuvre cette technologie sur le parc mondial alors si on arrive à faire ça si on arrive à construire ces ADS et à prouver leur faisabilité technique parce que bien évidemment il reste encore quelques verrous technologiques à lever on peut s'intéresser à revenir à des préoccupations plus proches de l'actualité c'est-à-dire est-ce que je vais avoir besoin du nucléaire dans les décennies à venir ou est-ce que je vais pas avoir besoin du nucléaire est-ce que je peux me contenter de ce que j'ai donc pour essayer de voir l'avenir on fait ce qu'on appelle des scénarios électronucléaires en mettant à l'intérieur de ces scénarios des machines dédiées à la transmutation des déchets donc ces ADS et puis on regarde deux grands types de scénarios un premier scénario dit de type A où on a un déploiement du nucléaire au niveau mondial avec des ressources limitées et donc il faut changer de technologie de réacteur et utiliser les réacteurs à neutrons rapides que je vous ai présenté tout à l'heure donc la quatrième génération de réacteurs on la met en oeuvre et puis en plus on y met cette strate d'incinération des déchets et puis sinon il y a un scénario dit de type B on reste sur un déploiement modéré du nucléaire et on a des ressources suffisantes et à ce moment là on reste sur les technologies actuelles de deuxième et de troisième génération donc des REP et des EPR et puis on regarde aussi l'apport de ces machines d'incinération des déchets et quand on fait ce travail là on en vient imaginer donc des géométries des plans plus ou moins réalistes de ces machines de les modéliser avec des simulations numériques de physique assez détaillées et avec des modèles de physique très détaillées donc ici je vous ai représenté à quoi peut ressembler un cœur de réacteur ADS donc toutes ces alvéoles qui ressemblent un peu à une ruche ce sont les déchets les assemblages de déchets qu'on viendra positionner dans ces réacteurs et puis en bleu sont représentés les endroits où je fais interagir mes neutrons pour essayer de transmuter mes déchets donc vous avez quelques dimensions typiques des cœurs de réacteurs ici c'est un diamètre de 2 mètres et puis une hauteur d'environ 1 mètre voilà les principales caractéristiques de ces machines et quand on simule ces machines en y mettant une durée de fonctionnement en y mettant un temps de refroidissement des déchets en s'intéressant aux déchets qui sont issus de la première strata de réacteur qui produit l'électricité en regardant de près les éléments qu'on va transmuter et bien on arrive à faire des projections et quand on reste à puissance constante installée c'est à dire qu'on se dit qu'aujourd'hui en France on a environ 60 gigawatts électriques d'électricité nucléaire produite on regarde on se dit dans les décennies futures on reste à ce niveau là on se dit qu'il nous faudra 44 réacteurs à neutrons rapides on obtient les masses de déchets produites par ces 44 réacteurs sur une année donc on obtient la masse totale de déchets qu'il faut essayer de transmuter on met ces déchets dans notre machine à transmuter et puis on regarde ce que ça donne donc ce qu'il faut garder en tête c'est la dernière colonne du tableau qui représente pour ces trois noyaux d'intérêt quelle masse a disparu et on voit que par an on arrive à éliminer 580 kilos à peu près de déchets et puis on regarde ici que en entrée sur un an on en aura à peu près 2000 kilos et donc il faudrait pour gérer en France 44 réacteurs qui produisent de l'électricité 4 machines de type ADS pour transmuter la globalité des déchets qui seraient produits par ces réacteurs alors ça c'était le scénario où on aurait besoin de changer de type de réacteur on fait exactement les mêmes simulations pour le parc actuel avec les réacteurs REP et dans ce cadre là on trouve qu'il faudrait 8 machines dédiées à la transmutation pour gérer environ 45 réacteurs donc ça paraît pas irraisonnable donc si on continue à travailler sur cet axe là après 2012 on pourrait essayer de gérer plus efficacement nos déchets en utilisant ces technologies là le panorama ne se réduit pas à l'utilisation de ces réacteurs sous critique on envisage d'utiliser des réacteurs dits de 4ème génération donc les réacteurs de 4ème génération on a défini tout un tas de concepts sur la base des critères qui sont énoncés ici c'est encore une fois une initiative internationale qui a regroupé de nombreux pays qui possèdent des réacteurs nucléaires et puis on a dit pour cette 4ème génération on veut améliorer la sûreté nucléaire on veut améliorer la résistance à la prolifération alors la prolifération c'est l'utilisation des déchets ou du combustible nucléaire à d'autres fins que de la production d'électricité en particulier des tournements de combustible nucléaire pour fabrication d'armes nucléaires on veut minimiser les déchets on veut optimiser l'utilisation des ressources naturelles et on veut diminuer les coûts de construction et d'exploitation des réacteurs donc là vous voyez déjà dans cette liste là vous avez des critères qui sont très scientifiques on va dire mais vous voyez quand même arriver à la fin des critères qui ne sont plus que scientifiques mais des critères qui sont économiques avec des histoires de coûts et c'est là que ça commence un petit peu à se compliquer au niveau du paysage et on a défini tout un tas de systèmes qui pourraient être intéressants pour le futur donc je ne vais pas rentrer dans la liste exhaustive de ces concepts on a des concepts dits à haute température alors l'avantage de ces concepts de haute température c'est qu'on pourrait produire de l'électricité mais en même temps utiliser les hautes températures soit pour désaliniser de l'eau soit pour produire de l'hydrogène l'hydrogène est un potentiel vecteur énergétique intéressant pour l'avenir on commence à l'utiliser dans la dans le par exemple les transports il y a d'autres types de réacteurs et puis on voit réapparaître alors pour ceux qui connaissent ces concepts là qui avaient été testés en France il n'y a pas si longtemps des réacteurs à neutrons rapides au sodium donc phénix et superphénix et ces réacteurs à neutrons rapides au sodium ils sont très très intéressants et la France pense qu'ils ont un gros potentiel alors ici vous avez les réponses des différents pays membres de cette alliance sur la génération 4 et puis vous voyez qu'effectivement les réacteurs au sodium alors les SFR pas l'opérateur de téléphonie c'est pour sodium fast reactor on voit qu'il intéresse effectivement beaucoup de pays et en particulier la France pourquoi ces concepts sont intéressants parce que c'est vraiment un saut technologique dans ces réacteurs on n'y mettrait plus le combustible uranium uranium 235 uranium 238 mais plutôt un combustible uranium 238 plutonium et à ce moment là on revient à ce que je disais tout à l'heure les choses qu'on a séparées on les reprend et on les met dans ces réacteurs là et en plus en utilisant ce combustible là on s'affranchit du problème de disponibilité de ressources de l'uranium qui est elle aussi une ressource fossile et qui n'est pas sans fin donc en France on a fait le choix et les politiques ont fait le choix de mettre en construction avec le grand emprunt un prototype de réacteur à neutrons rapides sodium qui s'appelle Astrid sur le site de Cadarache dans le sud de la France donc on a déjà donné sur le grand emprunt une enveloppe de 650 millions destinée au développement de cet appareil pour qu'il soit prêt à l'horizon 2020 et donc c'est ce fameux prototype de quatrième génération dont je vous parlais tout à l'heure c'est qu'on a déjà fait un premier choix c'est à dire qu'on pense plus déjà aller sur ces réacteurs à neutrons rapides sodium que sur les réacteurs sous critiques pilotés par accélérateur parce que ces prototypes là continuent à produire de l'électricité et donc à générer de l'argent contrairement aux réacteurs sous critiques pilotés par accélérateur donc c'est un prototype avec une puissance de 600 mégawatts électriques aujourd'hui les réacteurs REP c'est à peu près 1 gigawatt électrique donc c'est à peu près pareil au niveau de la puissance mais c'est juste un prototype mais donc on utilise le sodium le sodium c'est un réactif important avec l'air avec l'eau donc il y a toutes les problématiques liées à l'utilisation du sodium et donc on veut se reconvaincre avec ce prototype qu'on est capable de maîtriser le sodium dans les conditions d'un réacteur nucléaire ces petits problèmes liés au sodium qui avaient amené à l'arrêt de Superphénix et puis récemment de Phénix qui lui n'a pas eu de soucis mais qui arrive en fin de vie donc comme je vous le disais les réacteurs à neutrons rapides ça permet d'améliorer les ressources c'est-à-dire de s'affranchir des problèmes d'approvisionnement ça permettrait aussi dans une certaine mesure de transmuter les déchets et donc c'est pour ça qu'on regarde ces prototypes-là aussi dernier avantage de ces concepts de quatrième génération mais pas le moindre si on arrive donc à maîtriser la technologie c'est qu'on est capable de décliner ces réacteurs à neutrons rapides dans des géométries différentes de cœur alors je ne vais pas rentrer du tout dans le détail mais on a trois régimes principaux de fonctionnement on peut utiliser ces réacteurs de quatrième génération même dans une phase de retrait du nucléaire où on dit le nucléaire à telle date ça va se terminer donc je reprends mon plutonium que j'avais mis sur l'étagère et puis je commence à le brûler et donc avec cette configuration là de réacteur je mets une tonne de plutonium à l'entrée et à la fin j'en ai plus cuissant donc j'en ai brûlé 200 sur une période d'un an et puis je peux dire je veux autant de plutonium à l'entrée qu'à la sortie donc je ne produis pas plus de déchets et en plus je brûle de l'uranium donc là aussi c'est très bon et puis je peux avoir envie de me projeter dans la croissance du nucléaire et donc d'avoir besoin encore plus de combustible de m'affranchir des problèmes liés à l'uranium et de continuer à développer des réacteurs à neutrons rapides et donc avoir besoin de plutonium et avec ces réacteurs c'est aussi possible de mettre une tonne de plutonium à l'entrée et de ressortir avec une tonne et 200 kilos de plutonium et donc je récupère mes 200 kilos je fais tourner un certain nombre de réacteurs et après je suis capable d'en allumer un autre voilà je voulais vraiment vous présenter aussi cette caractéristique alors maintenant que je vous ai donné un peu tous les grands éléments de réflexion sur la façon dont on produit de l'électricité nucléaire aujourd'hui la façon dont on va la faire dans le on aimerait la faire dans le futur comment on s'intéresse à la gestion des déchets un petit panorama petite synthèse rapide avant de passer à la séance des questions et puis il faut confronter tout ça aux défis énergétiques du 21ème siècle et les grands défis pour moi et pas que pour moi c'est un c'est l'épuisement des ressources fossiles dont je vous ai déjà parlé alors pour l'épuisement des ressources fossiles on utilise un terme qui s'appelle le pic de production alors le pic de production c'est simple c'est le moment dans le temps où on pense avoir consommé la moitié des ressources disponibles et pour le pétrole on est tout proche de ce pic de production qu'on estime être à 2015 pour le gaz on est plutôt vers 2030 et pour le charbon on est plutôt vers 2050 il y a un deuxième point qui est important dans la discussion c'est le dérèglement climatique et puis un troisième point qu'il faut mettre dans la balance c'est que toutes les projections qui sont basées sur les modèles de consommation actuelle même les plus optimistes ou les plus pessimistes sans chamboulement principal des habitudes de consommation montrent qu'au minimum d'ici 2050 à l'échelle mondiale on aura besoin de deux fois plus d'énergie qu'on en a besoin aujourd'hui et donc si je prends ces trois éléments là et bien on se pose la question de savoir si l'énergie nucléaire n'aura pas encore une place à jouer comme alternative pour répondre à la demande de bases en énergie mais par contre si on veut faire ça il faut s'assurer de deux points clés il faut s'assurer d'une gestion des déchets efficaces derrière et aussi de la sûreté des réacteurs nucléaires et le panorama français je vous l'ai présenté aujourd'hui c'est 58 réacteurs REP dits de deuxième génération et une usine de retraitement des déchets qui fait de la vitrification sur le site de la Hague demain on se dirige vers l'utilisation des EPR troisième génération on en a un en construction aujourd'hui à Flamanville et puis on continue à utiliser l'usine de retraitement des déchets de vitrification de la Hague et puis après demain horizon 2050 on aimerait pouvoir passer à la quatrième génération de réacteurs avec ou pas en parallèle des réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur aujourd'hui en France on a un prototype qui commence à se construire par contre au niveau réacteurs sous-critiques on n'a pas d'initiative franco-française de développement de ces réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur je voulais juste terminer avec un clin d'œil on est dans l'année internationale de la chimie et puis c'est aussi le centenaire du deuxième prix Nobel de Marie Curie Marie Curie d'origine polonaise naturalisée française la seule femme à avoir obtenu deux prix Nobel et ces deux prix Nobel elle les a glanés sur des thématiques qui ont permis aujourd'hui de développer l'énergie nucléaire en particulier donc le deuxième pour ses études sur le polonium et le radium voilà c'était un petit clin d'œil pour finir et je vous remercie de votre attention et je suis prêt pour toutes les questions que vous aurez envie de me poser voilà je crois que c'était un exposé très clair mais qui va sûrement attirer des questions donc on vous donne tout de suite la parole vous savez que vous avez la priorité toujours pour la prendre ici tout de suite ici merci bonsoir alors j'espère que mes informations ne sont pas erronées il me semble que la Russie a déjà des surgénérateurs au moins un qui fonctionne je ne sais pas si c'est vrai si c'est le cas comment ça se fait qu'on soit encore à la recherche des surgénérateurs s'ils ont déjà trouvé une solution et l'autre question que j'aurais c'est est-ce qu'il y a une raison simple pour laquelle les déchets qui sont radioactifs ne puissent pas être utilisés pour produire de l'électricité aussi voilà merci beaucoup alors bonsoir pour la première question je moi ma connaissance je ne sais pas cette information concernant un réacteur surgénérateur fonctionnant aujourd'hui en Russie je peux me tromper vous seriez au courant quand même de cette information je ne l'ai pas alors par contre ce qui est clair c'est que dans le passé comme chez nous en France la Russie a exploré toutes les voies possibles de production d'énergie nucléaire avec des dizaines de concepts de réacteurs différents et il n'est pas impossible qu'à un moment donné ils aient réussi à faire fonctionner sur une période de temps donner ces réacteurs sur générateur comme en France en France on a déjà fait fonctionner ces réacteurs alors je n'ai pas franchement répondu pour cette première question j'en arrive à la deuxième question pourquoi on n'arrive pas à produire de l'électricité avec les déchets alors pour pouvoir produire de l'électricité il nous faut des noyaux qui sont fissiles et la plupart des déchets radioactifs ne sont pas des noyaux fissiles donc des noyaux qu'il est facilement possible de casser et donc de créer de l'énergie on ne peut pas faire fonctionner un réacteur suffisamment efficacement en termes de production électrique avec ces déchets donc c'est pour ça que c'est une voie qui n'est pas explorée et on met ces déchets dans un réacteur pour les transformer en des déchets moins nocifs on arrive à produire une part d'électricité mais qui est principalement dédiée à réinjecter sur l'accélérateur pour continuer à faire cette réaction de transmutation donc c'est une histoire de physique c'est vraiment le mécanisme de fission par rapport au mécanisme de capture qui avec ces noyaux d'actinide mineur n'est pas aussi bon qu'avec des noyaux d'uranium-235 ou de plutonium-239 ça va Arnaud vous parlez bien comme ça pour qu'on vous entende bien absolument une autre question monsieur oui bonsoir en fait je voulais savoir si les déchets vitrifiés qu'on entassait actuellement pourraient bénéficier plus tard si on trouve la technologie de la transmutation alors malheureusement aujourd'hui on ne sera pas capable de reprendre ces colis de déchets vitrifiés pour les modifier pour en faire autre chose il y a des voies d'études il y a des voies de recherche qui sont à l'étude pardon mais qui sont encore loin de la maturité technologique et donc aujourd'hui il n'est pas du tout prévu de reprendre les colis qu'on a produit ça reste des volumes raisonnables là je parle en volume donc 2500 m3 à terme on aura 5000 m3 ou 10000 m3 c'est pas énorme en volume par contre effectivement c'est énorme en radioactivité ce que je ne vous ai pas dit et que j'aurais dû vous dire c'est que ces déchets de haute activité même s'ils représentent très peu de masse ils représentent 99% de la radioactivité des déchets donc c'est vraiment eux le nœud du problème d'accord donc en fait vous me confirmez qu'actuellement la solution hypothétique de la transmutation ne couvre pas le retraitement des déchets qu'on a produit il y a quelques années et qu'on va continuer à produire pendant encore 10 ou 20 ans voilà plus de temps on prend à dire on va faire de la transmutation plus on stock un talon de déchets qui aujourd'hui n'est pas reprenable une autre question oui là-haut Julie merci ne pensez-vous pas qu'un surgénérateur à sodium est dangereux et que cela risquerait provoquer une catastrophe auprès de laquelle Tchernobyl aurait l'air d'une plaisanterie alors on pourrait être confronté à peu près à un accident grave de même type que celui de Tchernobyl parce que Tchernobyl ce n'est pas tout à fait le type de réacteur qu'on utilise en France à Tchernobyl à l'intérieur du réacteur on avait du graphite et le graphite a aussi ses propriétés de brûler longtemps quand il s'est enflammé donc ce qui a aussi créé l'énorme relâchement de radioactivité à Tchernobyl c'est le fait que le réacteur est brûlé pendant des jours et des jours et relâché la globalité de sa radioactivité en plus de l'explosion gigantesque qu'il y a eu qui a envolé les déchets radioactifs jusqu'à 3 km d'altitude le sodium a cette propriété chimique de détonation avec l'air et avec l'eau et donc on pourrait être confronté à ce genre de problèmes depuis les réacteurs phénix et super phénix bien sûr que les développeurs de centrales nucléaires neutrons rapides sodium ont étudié comment contourner ce problème et ils envisagent de ne pas mettre directement en contact le sodium avec l'eau c'est à dire que je vous ai présenté qu'il y avait un circuit primaire dans lequel circulerait là en l'occurrence le sodium pour un réacteur au sodium et puis qu'il y a une boucle secondaire qui est actuellement de l'eau sur les potentiels concepts on remplacerait ce circuit d'eau de la deuxième boucle par un métal liquide donc on aurait un contact métal liquide métal liquide au cas où il y aurait une brèche qui éviterait qu'on ait cette explosion dramatique en cas d'accident mais effectivement tout concept de réacteurs nucléaires a un risque inhérent à sa conception alors on fait des études statistiques on a initié la filière nucléaire la plupart en milieu des années 60 on regarde combien de temps les réacteurs fonctionnent correctement on additionne les incidents mineurs les incidents majeurs on fait de la probabilité de la statistique aujourd'hui le parc français la statistique c'est pour les REP on a une chance pour 100 000 par an d'avoir un incident majeur et on a une chance sur un million par an d'avoir un accident grave alors il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre parce que ceux qui connaissent un peu les fleuves on a la même statistique avec les crues centenales par exemple une crue centenale ça veut dire que normalement cette crue elle arrive qu'une fois tous les 100 ans mais il est arrivé sur la Loire qu'on ait deux crues centenales en deux ans ça a été le cas quand on a construit les réacteurs nucléaires de Chine au Paris sur deux ans on a eu deux crues centenales donc c'est des probabilités c'est des statistiques le chiffre peut vous paraître énorme mais c'est les probabilités auxquelles on arrive aujourd'hui sur le parc français oui question on viendra vers vous après monsieur pouvez-vous nous dire bonsoir monsieur pouvez-vous nous dire à quoi servit vraiment toute l'étude et l'expérience de Superphénix et deuxièmement je me pose toujours un peu la question parce que vu le coût de ce démantèlement de cette centrale c'est des milliards d'euros et sans parler du temps qui se nomme plutôt même pas en année parfois en décennie pour tout ce qui est démantèlement des centrales nucléaires existantes alors pourquoi on a voulu initier cette technologie en France c'est vraiment pour anticiper la possible pénurie de combustible uranium et comme on avait fait déjà le choix de séparer l'uranium et le plutonium on savait que si on arrivait à mettre en oeuvre une filière à neutrons rapides sodium on s'affranchirait du problème d'approvisionnement d'uranium et on au lieu de passer sur quelques siècles de disponibilité de combustible on passe à des millénaires de disponibilité de combustible donc c'est vraiment pour ça qu'on avait fait ce choix là et d'essayer de le démontrer pour l'appliquer par la suite malheureusement on a rencontré des problèmes qui ont abouti à la fermeture de ces réacteurs et à leur démantèlement qui est excessivement coûteux et qui sont qui ont été généralement mal budgétés parce que en fait on ne savait pas combien d'argent ça nous coûterait vraiment parce que tant qu'on n'a jamais fait quelque chose une fois on a du mal un peu à savoir avoir une très bonne idée du prix que ça coûte ça a été le cas de Brenilis ici dans la région entre les premières estimations et ce que ça coûte aujourd'hui on a un facteur 10 et c'est beaucoup d'argent alors une autre question monsieur dans le fond justement bonsoir ça répondait un petit peu à la question que je voulais vous poser concernant le démantèlement à Brenilis on nous parle du retraitement des déchets des centrales mais on ne nous parle pas justement de l'impact de ces centrales qu'on va laisser pour les générations futures parce que Brenilis ça fait je ne sais pas 50 ans maintenant peut-être qu'elle est 40 ans je ne connais pas exactement la date mais bon il suffit d'aller sur le site là-bas pour voir que ça va rester en déchets comme ça pour des générations on va faire d'autres centrales pour remplacer celles qui aujourd'hui deviennent on va dire obsolètes comment on va se débarrasser de ces centrales est-ce qu'on va laisser des zones un petit peu partout comme ça minées où plus personne ne pourra venir vivre alors effectivement on a déjà des cas d'études en France enfin des cas réels des cas réels on a Brenilis alors Brenilis c'était encore un autre type de réacteur je vous ai épargné ça un autre type de combustible et de refroidissement c'était une tentative en France qui n'a pas débouché et cependant il a bien fallu la démanteler et donc on y est toujours sur d'autres sites nucléaires françaises sur d'autres sites de centrales comme à Chinon on a déjà arrêté des centrales des réacteurs et en fait le plus simple et ce qui n'est pas bête c'est qu'on en arrête et on en reconstruit juste à côté donc le site reste un site nucléaire de base et puis on garde les mêmes règles de fonctionnement avec des ouvriers qui viennent travailler qui font bien attention aux radiations et donc c'est un peu ce qui est utilisé en France c'est à dire qu'on avait réservé suffisamment d'espace dès le début pour se ménager de la place pour les générations futures cependant je ne reprends pas complètement votre question c'est le démantèlement il est vraiment en pleine gestation aujourd'hui c'est à dire qu'on apprend en démontant ces premières centrales nucléaires en commençant par les matériaux de structure ensuite en commençant à gratter les murs et aujourd'hui on n'entame pas encore la vraie phase de récupération des combustibles usés de la dernière tranche parfois mais on va y arriver et on continue comment ça se passe par exemple on nous parle sans arrêt de l'Allemagne comme d'un modèle l'Allemagne qui a décidé qu'en 2022 je crois il n'y aurait plus de nucléaire ils arrêteraient complètement comment ça se passe est-ce qu'ils ont déjà eu eux aussi puisqu'on les présente comme modèles ces problèmes de démantèlement de certaines centrales etc alors ils ont il y a d'autres pays qui peuvent peut-être nous servir d'exemple non ? ils ont généralement un peu plus jeune que le nôtre donc ils ne sont pas encore pleinement confrontés au problème du démantèlement par contre ils ont été pleinement confrontés au problème du stockage des déchets radioactifs donc comme on était un peu pionniers dans cette histoire de vitrification on est les seuls au monde à maîtriser cette technique les Allemands nous envoient leur combustible pour qu'on le retraite et puis on leur renvoie dans les colis ce qui génère au passage des frontières des problèmes pour les convois ferroviaires et ensuite ils les ont stockés dans des anciennes mines de sel par exemple et puis il s'est avéré que ces mines de sel étaient situées sur des zones de sismicité moyenne où il y avait des failles et où il y a eu des glissements de terrain et les colis ont été déchirés et puis il y a eu du relâchement de radioactivité donc ce qui crée aussi un mouvement d'opinion favorable au fait qu'on arrête de gérer de ces manières-là ces déchets qu'on y mette les moyens et qu'on dise ça suffit maintenant on ne veut plus d'électricité nucléaire c'est une vraie décision d'opinion publique l'opinion publique peut faire remonter ses envies et ses besoins le mouvement écologique allemand est bien plus développé que le mouvement écologique français ou en tout cas a plus de du poids en Allemagne et ils ont donc décidé de dire que en 2022 malgré les quelques éléments de réflexion que je vous ai présenté que eux ça sera fini avec l'énergie nucléaire en sachant que ces décisions politiques sont soumises au vent aux fluctuations politiques de partis oui une autre question oui en fait j'ai deux questions une sur le refroidissement est-ce que le débit d'eau de nos fleuves est-ce suffisant en cas de sécheresse par exemple ou alors trop important en cas d'inondation débordement on a eu à expérimenter les différents cas de figure que vous présentez alors pour les débits insuffisants ça ne permet pas de refroidir correctement les centrales donc à ce moment là on utilise les systèmes secondaires de refroidissement ou les systèmes de secours pour améliorer ce refroidissement en période de sécheresse en France on est plus soumis au niveau d'eau et au fait de changer les températures de relâchement d'eau ce n'est pas très bon de rejeter de l'eau à 40 degrés dans une eau de rivière qui est à 13 degrés c'est très mauvais pour la faune et la flore mais cependant dès qu'on a besoin de faire ça en France on obtient les autorisations pour le faire comment vous adaptez la régulation de la température pour la rejeter à température voulue disons à température normale ambiante ce que je vous dis c'est que quand on n'arrive pas à le faire on obtient les autorisations pour augmenter cette température de relâchement donc on contourne la législation et on fait revoter des lois parce que c'est l'urgence parce que c'est soit ça soit un début de surchauffe des réacteurs et on sait où ça mène vous avez la preuve en ce qui concerne les débits trop importants ou les inondations on a expérimenté dans la centrale du Blayet en Gironde lors de la dernière tempête de 99 si je ne me trompe pas la grosse tempête qui avait frappé la Bretagne avait aussi fait monter les niveaux d'eau de façon importante en Gironde on a inondé toute la partie basse d'un des réacteurs du Blayet mais les installations étaient dimensionnées de telle sorte que les systèmes de secours les systèmes d'extraction d'eau ont fonctionné correctement c'est toute une partie que je ne vous ai pas présenté c'est ce qu'on appelle la sûreté la sûreté c'est penser aux accidents étudier quelles en seraient les conséquences et quels moyens il faut mettre en oeuvre pour essayer de diminuer les conséquences de ces accidents donc on utilise dans les réacteurs des sécurités passives et des sécurités actives soit des sécurités qui fonctionnent toutes seules sans intervention humaine et aussi des sécurités où il faut appuyer sur des boutons pour initier le processus merci j'ai une autre question aussi c'est une autre façon de produire l'électricité peut-être dans le futur la réaction de fusion qu'en est-il d'ITER par exemple alors on en a parlé avant un petit peu à table effectivement je vous ai parlé de l'énergie nucléaire de fission une autre méthode c'est la fusion c'est-à-dire au lieu de casser un noyau en deux noyaux on fait l'inverse on prend deux noyaux et puis on leur donne suffisamment d'énergie pour qu'ils n'en fassent plus qu'un et à ce moment-là ils recèdent de l'énergie et donc j'ai mon énergie je chauffe et j'initie mon cycle cette technologie est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre demande beaucoup d'argent et on a l'habitude de dire dans le milieu scientifique du nucléaire que dans la fusion ça sera dans 50 ans et tous les 50 ans on dit c'est dans 50 ans malheureusement donc en France on a un projet international qui s'appelle l'ITER encore une fois situé à Cadarache qui est un des centres nucléaires français le plus développé avec beaucoup d'installations et donc là c'est un démonstrateur de la capacité d'initier cette réaction de fusion et d'essayer de l'entretenir sur l'échelle de la minute donc voyez que si on fait fonctionner un réacteur sur l'échelle de la minute on est encore très loin d'essayer de le faire fonctionner sur 10 mois ou 9 mois comme c'est le cas pour les réacteurs de fission aujourd'hui donc il y a encore beaucoup de travail la difficulté des techniques c'est de confiner suffisamment les réactions de fusion sur des petites dimensions pour qu'elles continuent à s'auto-alimenter oui tout ce genre de technologies à développer bien sûr monsieur est un passionné des conférences scientifiques qui commence à devenir très calé par contre avez-vous une idée raisonnable une estimation raisonnable du moment où vous pourrez transmuter vos déchets de la date approximative j'ai essayé de vous faire sentir le nœud un petit peu du problème en vous disant que l'année prochaine en tout cas en ce qui concerne la France on aura une décision plus ou moins claire de ce qui va devenir de la transmutation soit si on continue à développer les réacteurs sous-critiques soit si on met tout sur les réacteurs à neutrons rapides et quoi qu'il en soit les deux concepts mettent en œuvre de la transmutation c'est-à-dire que dans les réacteurs à neutrons rapides on peut se ménager des espaces au sein du cœur dans lequel on met des assemblages qui contiennent des déchets nucléaires et puis sur un cycle de fonctionnement de production d'électricité on en consomme une petite partie de ces déchets donc à terme on arriverait à les éliminer aussi mais de façon moins rapide qu'avec un réacteur sous-critique et alors donc on pourrait mettre en œuvre de la transmutation disons en 2040 en 2050 sur des réacteurs à neutrons rapides et puis à peu près à la même date aussi si on faisait le choix des réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur et ça on va le savoir en 2012 on va savoir quelle orientation la France va favoriser pour essayer d'être prêt à cet horizon 2050 c'est vrai qu'il va y avoir des élections aussi il y aura de nombreuses élections et puis la position des scientifiques j'essaye de représenter pas forcément non plus en adéquation complète avec la position de l'électricien et des gens qui construisent parce qu'encore une fois se rajoute ensuite l'économie liée à cette activité alors attendez je crois qu'il y avait une deuxième question là non 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 c'est tout d'accord alors monsieur et puis c'est un petit peu pour rigoler peut-être ou pas mais je voulais savoir si la France avait assez stocké de plomb puisque a priori la transmutation c'est ce qui permet de transformer le plomb en or absolument après on est les rois du pétrole avec ça alors ce que j'ai oublié de dire c'est qu'effectivement on a cette image là de l'alchimiste des temps modernes c'est un petit peu des choses qu'on discute entre nous c'est si vous prenez un réacteur nucléaire tel que je vous ai présenté là les concepts que je vous ai présenté on utilise des métaux liquides qui peuvent être du plomb pour refroidir aussi ces réacteurs et quand on regarde l'ensemble des réactions nucléaires qui qui se passent dans le réacteur on a une partie du plomb qui se transforme en or le problème c'est que c'est que quelques grammes et qu'il faut aller séparer ces quelques grammes des centaines de tonnes d'autres éléments qu'il y a dans le réacteur donc on transforme le plomb en or dans ces réacteurs mais à toute petite dose Monsieur vous avez dit que la transmutation permettait de réduire la radioactivité des déchets mais de ne pas la supprimer ce que j'aimerais savoir ou que j'ai mal compris dans quelle proportion on va vraiment on va vraiment diminuer la radioactivité dans quelle proportion que je veux dire à partir du moment où les déchets radioactifs sont nocifs je voudrais savoir plus exactement ce qu'il en sera des déchets transmutés alors je vous ai présenté des courbes qui représentaient la radiotoxicité donc la radiotoxicité c'est plus que la radioactivité c'est la radioactivité plus l'effet biologique de cette radioactivité et de la nature du rayonnement sur le corps humain c'est à dire que c'est vraiment la mesure de la nocivité sur l'homme et je vous ai montré que ces déchets en fonction de la technologie que vous retenez et de la façon dont vous vous occupez de ces déchets ils peuvent être nocifs soit à 300 000 ans si vous ne faites rien soit à 20 000 ans si vous les vitrifiez soit à 300 ans si vous appliquez la transmutation voilà le bon ordre de grandeur que vous pouvez essayer de garder en mémoire pour l'aspect bénéfique de ces différentes méthodes c'est à dire qu'il y en a une les déchets resteront nocifs pendant 300 ans et l'autre à l'extrême les déchets resteront nocifs pendant 300 000 ans ils ne seront plus nocifs pour le corps humain car une grande partie de leur radioactivité aura disparu les noyaux se seront désintégrés au fil du temps c'est ce qu'on appelle la période la période dont je vous ai parlé tout à l'heure et ça tient compte de l'ensemble de tous les noyaux qui sont produits dans ces déchets donc soit entre 300 ans et 300 000 ans EDF ou AREVA ont aussi des centres de recherche et comment s'articule la recherche avec le labo SUBATEC alors il y a différents niveaux de recherche mais généralement on retrouve exactement les mêmes personnes et les mêmes acteurs aux différents niveaux de la recherche donc on a un niveau national le niveau national est financé par vous bien sûr les fonds publics dans le cadre de groupements nationaux de recherche qui englobent la globalité des laboratoires qui travaillent sur la thématique des réacteurs nucléaires et de la gestion des déchets dans ces groupes là on travaille en interaction directe avec les industriels donc ceux que vous avez cités EDF AREVA et puis aussi l'ANDRA qui gère les déchets et le stockage au niveau européen c'est structuré dans des programmes cadres de recherche et de développement qui sont généralement revotés tous les 4 ans et l'argent qui arrive à l'Europe est redispatché entre les programmes de fission de fusion de développement des énergies renouvelables et on retrouve exactement les mêmes acteurs avec en plus les homologues du CNRS déclinés sous tous les pays et puis les autres acteurs électriciens des autres pays européens et au niveau international on a des programmes internationaux d'échange de programmes communs d'utilisation d'installation expérimentale avec tous les acteurs du nucléaire par contre il y a des niveaux d'interaction où il est difficile d'échanger où chacun a ses intérêts et effectivement tout n'est pas aussi simple pour avoir accès à l'ensemble des informations mais c'est un milieu dans lequel je dirais la relation entre les industriels et le scientifique se fait en tout cas au niveau de la recherche pour le futur Votre parole est libre Ma parole est complètement libre C'est une autre façon de poser la question Bonsoir Voilà Il y a Pardon monsieur Oui Je peux supposer que Mira va fonctionner Est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là savoir quand ça pourrait fonctionner quand est-ce que tout pourrait passer dans Mira plutôt que d'être vitrifié pour éviter lag et bur Et quel est le coût parce qu'on n'a aucun coût dans tout votre exposé Quel est le coût par exemple par rapport au prix de l'électricité nucléaire actuelle de tout ces de ça de cette de cette transmutation pour se débarrasser de ces déchets-là Alors je n'ai pas beaucoup parlé de coût parce que je ne voulais pas que ça soit un argument défavorable au développement de certaines technologies J'ai essayé de rester plus sur le niveau du fonctionnement et des mécanismes de physique pour répondre à votre question Donc je vous ai parlé de Mira Mira c'est un prototype pour démontrer la faisabilité de la transmutation Son coût estimé aujourd'hui c'est un milliard d'euros pour un prototype de démonstration Si vous faites un facteur d'échelle et que vous voulez fabriquer une tête de série on va dire que ça sera plusieurs milliards d'euros Ce qui est le prix à propre près à 20% 30% près Alors c'est énorme pour des économistes ou des gens qui mettent des sous d'un réacteur REP actuel Un réacteur REP c'est quelques milliards d'euros Un réacteur sous critique piloté par accélérateur ce sera aussi quelques milliards d'euros Mira est censé commencer à démontrer la faisabilité de la transmutation à l'horizon 2020 et après il va fonctionner pendant X années on aimerait bien qu'il fonctionne pendant 10, 20, 30 ans pour gagner de l'expérience pour voir si on a d'autres problèmes qui pourraient surgir et fabriquer cette fameuse tête de série industrielle aux dates que je vous ai présentées 2040 2050 Oui donc pourquoi pas un réacteur rapide au gazélium c'est les mêmes dates Alors absolument c'est un autre concept de quatrième génération que je ne vous ai pas présenté on a d'autres soucis aussi dans le fonctionnement de ces réacteurs gaz ce gaz étant de l'hélium réacteur à neutrons rapides refroidis par de l'hélium et là c'est vraiment un choix qui a été fait par le CEA qui est un autre acteur que je n'ai pas cité beaucoup ce soir c'est le commissariat à l'énergie atomique qui est le conseiller en matière d'énergie nucléaire de l'état français et qui en regardant ce qu'elle était capable de faire à un moment donné s'est dit on recentre la plupart de nos activités de recherche sur ces réacteurs à neutrons rapides sodium en essayant de capitaliser l'expérience qu'on a gagnée avec Phoenix et Super Phoenix au détriment de cette filière gaz qui reste à l'étude mais qui est moins financée mais elle est toujours on va dire en développement mais à une vitesse beaucoup moins importante que le sodium parce que le sodium ça y est comme je vous ai montré on a dit Astrid sera le prototype de réacteurs à neutrons rapides sodium et on a commencé le terrassement et on commence les fondations commencent à sortir de terre à Cadarache voilà oui pardon bonsoir j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui comment sont traités les déchets qui sont moyennement et faiblement radioactifs on n'a pas beaucoup parlé alors on a donc en fonction de la classification que je vous ai rapidement présenté de la très faible activité à la faible activité moyenne activité on a des solutions adaptées à chaque type de niveau d'activité et aujourd'hui pour faire simple ils sont conditionnés dans des emballages adaptés à leur niveau d'activité alors du container inox donc sans être vitrifié des containers inox des containers des containers des containers dans lesquels on peut mettre du goudron en plus et on les stocke tous en ce qu'on appelle de la subsurface on va dire en surface on creuse un petit peu on crée des alvéoles on numérote les colis on les scanne on note leur position on les empile un certain nombre dans des alvéoles de ciment on referme l'alvéole de ciment on en remet une autre couche et au fur et à mesure on recouvre avec de la terre et on revégétalise donc il y a plusieurs sites de stockage de faibles activités de très faibles activités et de moyennes activités sur le territoire français où on procède de cette façon là et en les conditionnant de cette manière là on les met à un niveau de toxicité de radiotoxicité acceptable pour l'environnement et l'homme situé à proximité de ces centres de stockage ce sont des endroits secrets ce ne sont pas des endroits secrets ce sont des endroits qui sont répertoriés et suivis par l'autorité de sûreté nucléaire en France qui est le gendarme du nucléaire voilà oui pardon monsieur bonsoir je vais respecter votre demande de ne pas rentrer dans le débat économique même si je pense que c'est une question fondamentale démocratique pour préfigurer les futurs débats énergétiques en France ma question est double je pense qu'on arrive à la fin d'une grande génération de centrales qui étaient donc construites il y a 30-40 ans et en fait on entend deux choses qui à mon avis sont un petit peu contradictoires d'une part j'ai du mal à imaginer que lors de la construction des centrales et des réacteurs on est alors peut-être que l'information n'est pas diffusée que l'on ne savait pas très bien technologiquement comment on allait les démanteler donc on en connaissait évidemment pas l'écoute et comment monsieur Proglio peut aujourd'hui affirmer que des centrales qui devaient être je vais dire en fin de parcours obsolètes dans les années à venir pourraient être prolongées de 20 ans 30 ans et à quelles conditions technologiques je vais essayer de vous expliquer ça rapidement bon c'est une excellente question la première partie c'est que bien sûr il y a un constructeur et un électricien et que c'est ces personnes là qui sont obligées de provisionner et encore que de façon très récente à l'échelle de la fabrication du temps de fonctionnement d'une centrale de l'argent pour le démantèlement et vous douterez bien que les enveloppes qui ont été annoncées au départ ont été plutôt favorables à l'opérateur des centrales pour qu'il n'ait pas à débourser et à sortir trop d'argent de ses comptes ou de ses bénéfices c'est cet argent à provisionner pour le démantèlement donc il y a cet aspect là mais il y a encore une fois l'aspect qu'on ne peut pas trop prévoir sur c'est des installations qui sont quand même technologiquement très pointues et on ne peut pas tout prévoir alors ça c'est la première partie donc il y a un peu de tout dans cette estimation là et il y a en plus une des inconnues et qui demeure encore c'est comment on les traite vraiment les déchets donc est-ce qu'on met en oeuvre un stockage géologique est-ce qu'on met un stockage géologique et des réacteurs en plus est-ce qu'on ne met que des réacteurs est-ce qu'on fait autre chose ça c'est une inconnue sur la technologie et donc un coût encore plus ou moins inconnu et la deuxième partie de la question qui était je ne sais plus la décision qui vient qui vient récemment de décréter qu'on pourrait prolonger la durée de vie centrale avec je suppose des recommandations et des interventions techniques et technologiques le facteur limitant sur la durée de vie d'une centrale nucléaire c'est la cuve du réacteur qui est une cuve d'acier dans une nuance bien particulière d'acier et cet acier il est donc soumis à la corrosion à l'érosion à la fragilisation par le passage de toutes les particules et du rayonnement issu du combustible et sans faire fonctionner ce matériau dans ces conditions là dans des flux représentatifs d'un vrai réacteur on n'est pas capable malgré toutes les connaissances qu'on a d'extrapoler à partir de petites expériences de laboratoire la tenue de ces matériaux sur le long terme et donc on fait par retour d'expérience c'est à dire que dans les réacteurs tous les réacteurs mondiaux on a mis des petits échantillons de ces nuances d'acier à certains endroits du réacteur qu'on vient collecter régulièrement qu'on soumet à l'analyse et en fonction des résultats qu'on obtient sur est-ce qu'ils se sont fragilisés ou pas on s'autorise à prolonger leur exploitation de X années au regard des résultats obtenus donc c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui et aujourd'hui les américains ont décidé d'aller jusqu'à 60 ans en France on en est à 40 je pense que on ira peut-être je peux mais il y a de grandes chances que du coup on ait envie nous aussi de passer à 50 et à 60 ans et le producteur et on sera que plus content on va prendre deux dernières questions je crois bonsoir selon vous qu'est-ce qui fait que la France est si dépendante à l'énergie nucléaire contrairement à d'autres pays et pourquoi elle peine à se tourner vers d'autres énergies plus durables alors ma réponse à cette question la première partie c'est c'est politique c'est 100% politique on a décidé d'initier le nucléaire au milieu des années 60 pour voir ce qu'on était capable de faire par contre la deuxième vague celle qui a été décidée au milieu des années 70 et bien elle est venue au moment où on était dans les chocs pétroliers et les politiques en place ont dit on veut dans l'avenir s'affranchir du besoin de pétrole et ne pas être dépendant des producteurs de pétrole et on a dit on va être très ambitieux on va initier des dizaines de réacteurs à la chaîne et on va les construire et comme ça on sera beaucoup plus indépendant des fournisseurs de pétrole bon c'est pas si simple que ça on était plus trop dépendant du pétrole malgré qu'on ait à peu près continué à consommer autant de pétrole et en plus on est devenu malheureusement dépendant à la fourniture d'uranium parce qu'en France on en a quasiment pas et pourquoi en France et bien du coup on a eu du mal à se tourner vers les énergies renouvelables ou durables c'est qu'il a bien fallu investir beaucoup 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 d'argent pour construire tous ces réacteurs et qu'on en investit toujours pour les faire fonctionner et que on n'est pas si mal placé que ça dans l'hydraulique on a la chance d'avoir un beau réseau de fleuves des côtes et on arrive à tirer à peu près 12% de notre électricité du réseau hydraulique donc dans un objectif 20% de renouvelables dans un mix énergétique on était déjà pas si mal placé et donc ça a traîné pour développer tout ce qui est éolien tout ce qui est solaire principalement biocarburant j'en passe oui pardon je ne voyais pas complètement à droite là-haut en fait moi j'ai une question par rapport à la durabilité du projet nucléaire je suis là-bas en fait vous avez parlé qu'il y avait un pic pour le pétrole 2015 tout ça je crois qu'il y a aussi un pic pour l'énergie nucléaire pour l'uranium et donc par rapport au temps que se met le développement des centrales nucléaires et tout ça justement je voudrais savoir aussi à quel moment on explique là est-ce que au long terme par rapport au temps que les déchets se mettent à partir justement deviennent moins toxiques en fait est-ce qu'il y a un rapport aussi dans vos études que vous incluez est-ce que vous voyez ce que je veux dire absolument j'ai donné une partie de la réponse c'est que les ressources en uranium comme vous le dites elles ne sont pas illimitées on en trouve on en trouve dans les minerais on en trouve dans l'eau on pourrait continuer à creuser à creuser mais plus on creuse plus c'est cher donc il y a un prix plancher auquel on dit c'est plus la peine de continuer à chercher d'obtenir de l'uranium on passe à autre chose les estimations qui sont très variables encore une fois c'est des dates approximatives c'est que on pourrait encore à rythme actuel voire au rythme de 2050 tenir un siècle avec l'uranium qu'on pourrait extraire et donc toute l'utilité de changer de technologie de réacteur et de passer avec un cycle plutonium que je vous ai présenté dans les réacteurs à neutrons rapides qui n'ont plus besoin d'avoir ce pourcentage d'uranium 235 important pour fonctionner correctement et on utilise juste l'uranium 238 issu des anciens réacteurs auquel on rajoute le plutonium qu'on a stocké sur étagère et là on s'ouvre des horizons de production qui passent sur l'échelle de millénaire c'est tout l'intérêt de réacteurs régénérateurs ou de réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides sodium ou gaz il y avait une dernière question je crois alors attendez parce qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent je ne sais plus monsieur n'avait pas encore pris la parole on va la lui donner c'est peut-être une question délicate mais je voulais savoir si les chercheurs sont forcément pro nucléaire et est-ce qu'il y a un lobby à l'intérieur des chercheurs pour obtenir toujours plus de crédit parce que je ne connais pas le budget qui est alloué par les pouvoirs publics à la recherche nucléaire mais il me semble que c'est quand même faramineux par rapport aux énergies renouvelables ça ne concerne pas directement votre sujet je sais bien c'est une bonne question je vais se la poser la question alors bizarrement on est donc à la base des physiciens nucléaires c'est-à-dire qu'on travaille sur la recherche entre guillemets fondamentale des mécanismes de réaction dans les réacteurs la plupart au niveau académique que je représente ici et que dans ce milieu académique vous avez je dirais un peu comme à bon dormant autant de personnes foncièrement anti-énergie nucléaire que de personnes foncièrement pour l'énergie nucléaire et puis d'autres personnes qui essayent de rester pragmatiques je dirais ou juste à essayer d'examiner les faits et de voir ce qu'on peut faire pour produire de l'énergie et répondre à la demande donc voilà donc il y a vraiment des anti-nucléaires au sein de la recherche fondamentale après je ne vais pas vous cacher qu'il y en a sûrement beaucoup moins dans les industriels parce qu'il faut bien qu'ils défendent aussi leur métier et puis au niveau des moyens c'est clair et je le redis je l'ai dit tout à l'heure la plupart des moyens au niveau de la production d'électricité ils sont mis sur l'énergie de fission oui oui mais c'est pas la faute du scientifique je ne peux pas vous donner de chiffres là dessus je ne me suis pas documenté je ne peux pas vous dire quelle enveloppe du budget annuel français est mis sur l'énergie de fission et quelle enveloppe du budget est mise sur par exemple l'éolien aujourd'hui par contre je peux vous dire que l'éolien représente 2% de la production d'électricité en France alors qu'il y a encore peut-être 10 ans allaitait à 0,2% ou 0,1 dans l'épaisseur du trait de 0 on y va parce que dans la thématique plus générale de la production d'énergie il ne faut rien s'interdire il faut tout explorer il faut tout envisager et essayer de répondre à la demande alors ce que je n'ai pas fait passer comme message c'est que vous avez différents types de demandes c'est qu'effectivement vous allez pouvoir plus facilement monter une éolienne ou un panneau solaire sur votre maison pour vos besoins personnels le problème c'est que cette source d'énergie sera intermittente et donc vous avez du mal à vous passer d'une source d'énergie de base et qui est en France fournie là pour le coup quasiment à 100% par le nucléaire c'est que vous avez une grosse demande d'électricité de base quotidiennement qu'il faut au moins fournir sur le réseau et de façon continue parce qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui sans changer de fonctionnement de mode de fonctionnement de vie de voir le journal de Claire Chazal coupé au milieu de son interview de DSK si ça ça arrive je peux vous dire que le lendemain vous aurez des réclamations qui seront remontées pour le fournisseur EDF vous pouvez pas au bien milieu de la nuit ne plus avoir d'électricité vos frigos pas alimentés ces choses là aujourd'hui je dis non mais je pense que ce serait bien de rééquilibrer la distribution des fonds des deux côtés absolument il faut intensifier le besoin de développement sur les énergies renouvelables bien évident que la recherche qui concerne le nucléaire est loin d'être terminée puisque de toute façon il faudra gérer les stocks de déchets de toute façon il faudra s'attaquer au démantèlement des centrales et tout ça va encore demander beaucoup de travail de recherche vous n'êtes pas au chômage d'ici peu je pense non voilà moi je pense qu'on peut vraiment remercier Arnaud Guertin de cette parole très libre et très claire merci vraiment pour cette très belle conférence merci merci